25 années à arriver nos yeux sur Luffy dans sa quête de Roi des Pirates. Un quart de siècle à le soutenir, à le voir évoluer, gagner et aussi perdre. Pourtant, ce chapitre dévoile une histoire que nous n'aurions jamais imaginé vivre un jour, la vérité sur le Gomu Gomu no Mi. Ce fruit du démon, très loin du simple paraméthia du caoutchouc, se révèle être le Ito, Ito no Mi, modèle Nika. Depuis 25 ans, Luffy possède en réalité un Zoan mythologique, le fruit du démon d'une entité qui se révèle être celui du Soleil. Le libérateur des esclaves, Nika, révélé dans le chapitre 1018, n'est pas non seulement un ancien guerrier légendaire, il est également l'esprit résident dans le fruit de Luffy. Aujourd'hui, l'éveil du fruit du démon de Luffy et l'apparition du Gear 5 vont changer toute notre vision de One Piece. Yo les bros, c'est Goji et bienvenue sur cette nouvelle review du chapitre 1044 de One Piece. Alors que la hype de One Piece avait touché son paroxysme il y a deux semaines avec la révélation de Luffy en Joy Boy, ce nouveau chapitre est encore plus incroyable et nous fait encore passer dans une toute nouvelle dimension. Cette review sera en réalité composée de très nombreuses parties avec chacune une histoire sur chacun des sujets de ce chapitre et de plusieurs théories. Voyez cette vidéo exceptionnelle comme la plus complète et dense de ma chaîne. J'en profite pour fêter ce moment incroyable que nous vivons ensemble. Mon partenaire Japan Deal World et moi-même ont mis en place un concours pour emporter cette magnifique Ichiban Kuji de Kaido valant pas moins de 150€. Toutes les instructions pour participer et le tweet se trouve en description. Nous sommes bientôt 300 000 sur la chaîne, les Nakamas, alors n'hésitez pas et abonnez-vous pour qu'on atteigne ce palier ensemble. Vous êtes presque la moitié à visionner sans être abonné, alors rejoignez la flotte et n'attendez pas. Le petit like habituel aidera aussi au référencement et au développement de la chaîne, alors merci à tous et c'est désormais à mon tour de vous redonner l'appareil avec cette review du chapitre 1044 de One Piece. Pour commencer, résumons brièvement le chapitre. Nous retrouvons directement Luffy. Visible au loin, le son des tambours s'intensifie et des éclairs noirs jaillissent du corps de Luffy, se demandant ce qui vient de se passer. Lui qui pensait avoir perdu est capable de se relever et se trouve par la même occasion hilarant. Alors que Luffy continue de rire, son aura semble avoir touché le cœur de ses alliés. Tous ont senti la présence de Luffy et ont su, sans le voir, qu'il était vivant. Comme si son acquis irradiait la joie et le bonheur, l'aura de Luffy était bel et bien présente. C'est ainsi que nous laissons l'Alliance reprendre espoir pour nous diriger sur la Terre Sainte de Marie Joise dans la salle du Gorosai. Le sujet de Wano Kuni est évidemment abordé et le Gorosai débat sur l'utilité de sacrifier un agent tel que le boss du CP0 ainsi que mettre Kaido en colère pour venir à bout de Luffy. En contrepartie, l'événement qu'il craigne tant, à savoir l'éveil de Nika et de Joy Boy, leur semble justifier un tel sacrifice. C'est ainsi que les cinq membres du Gorosai nous révèlent un à un la véritable nature du fruit du démon légendaire qu'il craigne tant. Depuis 800 ans, le gouvernement mondial essaye de conserver le Gomu Gomu no Mi durant chaque ère en vain. Sans savoir comment ni pourquoi, ce fruit finit toujours par leur échapper. Comme si le fruit du démon lui-même était capable d'une telle réflexion. Ce qui ne serait pas si fou d'après l'un des anciens puisque les Oans ont un esprit propre, une volonté. Et puis ce fruit a le nom d'un dieu puisque la véritable identité du Gomu Gomu no Mi est en réalité le Ito, Ito no Mi modèle Nika, un Zoan mythique. Son corps a les propriétés du caoutchouc et il combat en fonction de son imagination redonnant le sourire aux gens. Il est le guerrier de la libération, plus connu sous le nom de Nika, le dieu soleil. Son éveil donnerait à son corps caoutchouteux encore plus de force et de liberté, pourtant on dit de ce pouvoir qu'il est le plus ridicule au monde. C'est ainsi que la véritable identité du fruit du démon de Luffy est révélée. Le Gomu Gomu no Mi était donc bel et bien le fruit du démon tant craint et redouté par le gouvernement mondial révélé il y a quelques chapitres. Luffy ne possède pas un paramecia comme on le pensait depuis plus de 20 ans et 1044 chapitres, mais un Zoan de type mythologique, le Zoan du dieu soleil. D'après les mots de ce dernier, il a une sensation de liberté infinie pouvant faire tout ce qu'il veut. Les battements de son cœur lui semblent encore plus amusants, Luffy aurait atteint le sommet de sa puissance, une transformation qu'il va appeler Gear Fifth. Son dernier et ultime gear avec la forme finale du dieu Nika. Sa puissance exulte d'une telle façon que son acquis des rois transperce au Nigashima faisant tomber dans l'inconscience les sbires de Kaido malgré la distance qui les sépare. C'est ainsi que la bataille reprend entre le dragon et le dieu soleil. De nouvelles techniques, un nouveau style de combat, le Luffy si sérieux que l'on connaît ne peut s'empêcher de rire à gorge déployée. Ce chapitre se clôt avec les excuses de Kaido, très vite accepté par Luffy avant de continuer le combat dès le prochain chapitre. Ce résumé servait donc principalement à remettre de l'ordre et du contexte à ce chapitre particulièrement dense. Comme je le disais en intro, nous allons désormais partir sur une analyse détaillée et avancée. Voici le sommaire. Le Gear 5 et les nouveaux pouvoirs de Luffy. Dans cette partie, nous allons passer en revue ce fameux nouveau Gear 5 et par-dessus tout les nouveaux pouvoirs que peuvent conférer l'éveil du fruit de Luffy dans le futur. L'histoire du Ito Ito no Mi modèle Nika, le Zoan légendaire. L'explication de ce nouveau fruit du démon et de toutes les questions que l'on pourrait se poser suite aux révélations du Gorosai et bien plus encore. Iori et Orochi, le vrai sens du sacrifice d'Oden. Même si cette partie peut sembler beaucoup moins intéressante, contrairement à l'éveil de Luffy, il semble que les paroles d'Iori puissent nous orienter sur le vrai sens caché derrière la danse d'Oden avant sa mort. Et ça aurait un lien avec Nika. Le destin de Barbe Noire et Luffy, les ténèbres contre le soleil. Finalement, dans cette partie qui clôturera cette review, nous verrons quel lien aura Nika dans la relation de Teach et Luffy, mais surtout comment Oda aurait tisé il y a quelques années la disparition du fruit du démon de Luffy dans son ultime combat contre le plus maléfique dédié. Commençons par la première partie. Enfin, le Gear 5 et l'éveil du fruit du démon de Luffy sont officialisés. Des années à l'attendre, des années à le théoriser. Pourtant, est-il vraiment ce à quoi on s'attendait ? Si vous n'avez pas encore compris le fonctionnement de ce nouveau Gear, il reste plutôt simple malgré quelques zones de flou. Tout d'abord, il a été déclenché par l'éveil du Ito Itonomi. C'est cet éveil qui conduira Luffy à adopter la vraie forme du dieu de Nika et donc à considérer que le Gear 5 est en réalité l'apparence originale de Nika. En comparaison, Sengoku possède le Ito Itonomi, modèle Bouddha, et sa forme divine utilisée à Marineford serait également la forme éveillée de son fruit. D'après Luffy, il s'agit là du sommet de sa puissance, la transformation ultime qu'il nommera tout simplement le Gear 5. Pour comprendre comment cet éveil a été déclenché et pourquoi Luffy a pris cette forme, nous pouvons reprendre les paroles de Crocodile à Impaldown lorsqu'il parle des Zoans éveillés. D'après lui, leur plus grande puissance réside dans leur capacité de régénération et dans leur résistance. Et c'est justement quand Luffy a vraiment été considéré comme mort que son fruit du démon s'est éveillé et l'a régénéré. En plus de justifier comment il a pu échapper à une mort définitive, le Ito Itonomi de Luffy explique plus de 25 années de robustesse légendaire que le futur roi des pirates a pu démontrer dans ses combats. Survivre à des poisons, survivre avec le corps transpercé, ou même survivre après avoir été défait, toutes les fois où Luffy devait perdre et toutes les fois où il est revenu d'entre les morts peut désormais s'expliquer par la nature de son fruit du démon qui est dans la catégorie des plus résistants. En prenant du recul, Luffy a toutefois mis 1044 chapitres et 25 ans de parution avant d'utiliser le vrai pouvoir de son fruit du démon, et ça c'est un véritable record. Oda a cependant donné le parfait pouvoir à Luffy pour le dissimuler aux yeux du monde, puisque bien qu'il soit un Zoan, il possède quand même des propriétés propres au Paramecia. Et ça, il le doit à la nature mythique de son Zoan. Introduit pour la première fois avec Marco et son Zoan du Phénix, les fruits du démon mythiques sont considérés comme les plus rares de toutes les catégories confondues, encore plus rares même que les Logia. Ces Zoans sont particuliers pour une raison. En plus de prendre la forme d'une créature ou d'un être issu de la mythologie de notre monde, ils confèrent un élément ou un attribut propre aux autres catégories de fruits du démon. Ainsi, Marco, en plus de se transformer en animal, peut invoquer un feu régénérateur tel un Logia. Katharina Devon, avec son Zoan mythique du Kitsune, peut prendre l'apparence d'autres personnes tel le Paramecia de Bonclé. Et ainsi de suite avec tous les Zoans mythiques qui permettent des prouesses impossibles aux Zoans basiques. Alors l'élément lié au Ito Ito no Mi, modèle Nika de Luffy, est bel et bien le caoutchouc. Depuis le début de l'histoire, il n'aura exploité réellement que la partie Paramecia de son Zoan mythique. On en vient à la nature de son éveil, car même si en tant que Zoan, Luffy a une résistance et une récupération extrême, ce n'est pas le seul pouvoir qui l'a développé. Il peut désormais modeler son environnement et le transformer en caoutchouc. C'est ce qu'il a fait avec le sol de Nigashima en l'étirant afin de se protéger du Borobrest de Kaido. Et vous savez quoi ? C'est exactement la première théorie que j'avais il y a de ça 4 ans concernant l'éveil de Luffy. Dans cette théorie d'une vingtaine de minutes, plusieurs choses ont été confirmées ces dernières années, le Snakeman, le hacky de l'armement avancé, mais surtout que Luffy parviendra à étirer le sol grâce à l'éveil du caoutchouc et l'utiliserait pour se protéger. Cette vision là de son éveil est relativement offensive et ne donne guère d'options de défense. C'est pourquoi, toujours dans une petite zone l'entourant, j'imagine bien Luffy élever une partie du sol afin d'utiliser comme mur protecteur. Que Luffy, avec son éveil, puisse modéler le sol en créant un mur immense serait finalement une bonne option défensive. Finalement, en pensant que ça serait ridicule et insuffisant, je me suis orienté plus récemment sur sa possibilité à créer plusieurs membres. Et bien, ma première théorie était la bonne, 4 ans d'avance, c'était pas mal. Luffy semble désormais n'avoir aucune limite d'après le Gorosai. L'éveil de Nika lui accorde encore plus de liberté et de force. Cette phrase recèle cependant un véritable mystère. Que veut dire le Gorosai ? Cela a-t-il un lien avec l'aspect très lounetounesque de Nika ? Effectivement, et vous l'avez sans doute remarqué, les expressions de Luffy et Kaido dans leur combat étaient très particulières. Les yeux qui sortent des orbites, la confusion illustrée par des oiseaux, nous n'étions plus dans One Piece l'espace d'un instant, mais dans un dessin animé cartoon hollywoodien des années 1940. On comprend désormais mieux pourquoi le Gear Sword de Luffy était similaire à une scène de Tom & Jerry. L'origine du caoutchouc pourrait être expliquée à travers le Rubber Ose, le tout premier style d'animation de dessin animé par des studios américains, donnant à leur personnage un aspect élastique, caoutchouteux, que nous retrouvons justement dans le physique de Nika. C'est ce même style d'animation qui permettait aux personnages de subir un tas de scénarios loufoques, d'étirer leurs membres, et tout ça sans jamais mourir. Luffy aurait, grâce aux fruits de Nika, la possibilité de faire absolument ce qu'il veut lorsqu'il combat. Ses attaques, son style de combat, n'aurait comme limite sa seule imagination. A l'image des dessins animés provoquant l'hilarité par le ridicule de certaines situations, Luffy, en se battant sous la forme de Nika, dévoilerait le pouvoir le plus ridicule du monde, comme l'expliquait le Gorosai. Exactement comme lorsque Doflamingo rigolait et se moquait du Gear Force, de Luffy, son pouvoir est ridicule, pourtant sa puissance dépasse l'entendement et apporte la joie et le rire chez ceux qui assistent à son spectacle. Elle serait là la véritable notion de liberté tant recherchée par Luffy. Absolument tout lui est possible. Avoir la forme du Bondman sans acquis, attraper et tordre le sol comme du caoutchouc, Luffy n'a plus de limites. Et c'est dans cette façon loufoque de combattre tout en continuant de rire aux éclats qu'il apporte la joie aux esclaves qu'il libère. Aujourd'hui, on le comprend encore mieux grâce à son véritable visage. Les pouvoirs du caoutchouc font encore plus sens qu'auparavant. Comme Oda le disait dans un SBS, s'il a choisi un tel pouvoir pour Luffy, c'est uniquement car il voulait briser le code du pouvoir badass propre au protagoniste. Le Gomu Gomu no Mi était le moyen de toujours lui donner une chance de s'amuser, même s'il s'agit là du plus ridicule des pouvoirs. C'était ce genre d'histoire qu'il a toujours voulu écrire. Malgré tout, garder en tête que ce que nous avons là n'est qu'un bref aperçu du nouveau style de Luffy. Tout porte à croire que l'imagination débordante de ce dernier nous offrira notre dose de nouveaux pouvoirs. Justement, jusqu'où pourraient aller les nouvelles compétences de Luffy ? C'est là que ça devient très intéressant et j'ai trois hypothèses à sujet. Tout d'abord, les nouveaux pouvoirs élémentaires de Luffy. La révélation du fruit du démon du dieu solaire peut enfin peut-être justifier comment et pourquoi Luffy utilise le feu dans ses techniques. Le Red Hawk, le Red Rock, ce feu aurait été généré par le dieu solaire lui-même. C'est pourquoi je pense que le feu aurait une nouvelle et importante symbolique dans son Gear 5. C'est une théorie que j'avais justement dévoilée l'année dernière avant que Nika soit révélée par Who's Who dans ma vidéo sur le Gear 5 de Luffy. Je vous expliquais que Luffy aurait un cinquième et ultime Gear, que ça ne faisait aucun doute. Il serait lié au Mioho et aurait comme élément le feu et la lumière. Pour ce qui est du Mioho, j'attends encore de savoir à quel point il peut y être associé. Par contre, pour le feu et la lumière, nous y sommes totalement puisque Luffy a le fruit du dieu du soleil. C'est pourquoi ces prochaines techniques se baseront également sur cet élément. En tant que Zoan mythique et tout comme Marco, il se peut que le Ito Itonomi modèle Nika offre à Luffy et tout comme à Ace et Sabo des pouvoirs très proches du Merameranomi. Les trois frères partageraient plus que jamais un pouvoir similaire. Ensuite, les Rumble Balls. Ça ne vous est peut-être pas venu à l'esprit immédiatement. Pourtant, Luffy pourrait utiliser et consommer une Rumble Ball pour débloquer de nouvelles formes. C'est en effet ce qu'a fait Chopper, le premier Ito Itonomi dévoilé dans l'histoire pour perturber la fréquence des transformations des fruits du démon. Au lieu de n'avoir que trois formes comme n'importe quel Zoan, Chopper en a désormais sept. Une révélation qui, ironiquement, a totalement conquis Luffy et quand on sait qu'à ce moment-là, il a un Zoan, ça paraît beaucoup plus explicite. Quoi qu'il en soit, il pourrait lui aussi consommer une Rumble Ball pour débloquer de nouvelles transformations. Pour l'instant, difficile d'affirmer si Oda amènera Luffy dans ce sens pour ses futurs combats, mais théoriquement, c'est parfaitement possible. Pour finir, les armes. Luffy a toujours voulu savoir se battre avec une épée. On ne sait ni comment ni pourquoi, mais il est obsédé avec ça depuis l'arc d'Arlong. Pourtant, il n'en est absolument pas capable. Eh bien, la véritable forme de Nika pourrait lui permettre cette prouesse et Luffy se battrait dans cette forme et dans le futur avec une arme au corps à corps. Déjà, il faut se souvenir qu'enfant, Luffy savait parfaitement manier le tuyau en forme de bâton aux côtés de Sabo et Ace. Et pourtant, à cette époque-là, il avait déjà son fruit du démon. Ce qui signifie qu'il a déjà une expérience avec ce style de combat. Ensuite, la première représentation de Nika qui nous a été faite dans le chapitre 1018 le montre avec deux armes, une glaive et une lance. Luffy a déjà porté une glaive sur Dressrosa lorsqu'il s'était équipé comme un gladiateur et, comme je le disais à l'instant, il possédait un tuyau qui pouvait faire office de lance. C'est pourquoi plus tard et vers ces derniers combats, Luffy, dans sa forme de Nika, pourrait dévoiler un style de combat se rapprochant du véritable Nika originel avec une épée et une lance. Et puis, n'oubliez pas que le Ito Itonomi, mangé par un humain, dévoilerait le véritable esprit éveillé de son utilisateur. C'est ce qu'avait dit Oda au sujet du fruit de Chopper dans un de ses premiers SBS. Du coup, en mangeant le Ito Itonomi de Nika et en éveillant son fruit, Luffy aurait dévoilé la véritable personnalité et l'esprit de Nika, pouvant ainsi copier et utiliser les mêmes façons de se battre que ce dieu utilisé autrefois. Maintenant que nous en avons terminé avec cette partie, passons à la suivante, l'histoire et l'explication de ce mystérieux fruit du démon légendaire. Pourquoi le gouvernement n'a pas tué Luffy plus tôt ? Pourquoi avoir sacrifié un agent du CP0 pour finalement éveiller ce qu'il craignait le plus ? Eh bien, le sujet est délicat. Au début, je ne parvenais pas à trouver de logique aux agissements du Gorosai et même maintenant, j'ai du mal à accepter que cette puissance mondiale qu'il représente ait juste ignoré Luffy pendant toutes ces années. Cet indi, il possède le même chapeau de paille de Roger, qui est une version réduite de celui sous-marégeoise. Il est lié à Rayleigh et Shanks, tout en ayant consommé le fruit du démon qu'il voulait à tout prix s'emparer. Je pense que c'était suffisant pour eux de tenter coûte que coûte de tuer ce jeune rookie, encore peu influent. Cependant, imaginez les conséquences que ça aurait déclenché. Que ce soit Shanks, l'un des quatre empereurs qui contrôle l'équilibre du monde, Garp, le héros de la marine et quasi équivalent de Roger, ou bien encore Dragon, la plus grande menace du gouvernement, le Gorosai n'aurait sans doute pas voulu attaquer le protégé de ces trois monstres, quand seulement l'un d'entre eux, Shanks en l'occurrence, pourrait déclencher une guerre mondiale capable de briser l'équilibre mis en place. Le gouvernement aurait tout simplement ignoré Luffy en espérant que son pouvoir ne s'éveille pas. Une erreur de jugement qui leur coûtera très cher. Est-ce qu'Oda aurait pu introduire un peu mieux toute cette histoire ? Oui, sans doute, mais je préfère attendre encore plusieurs révélations et justifications avant, car ce qui semble être une incohérence aujourd'hui pourrait être parfaitement logique dans 5, 10, voire 50 chapitres. Le Gorosai a fait une énorme révélation concernant les Zoans dans ce chapitre. Ils ont une volonté, en particulier le Zoan de Nika qui leur aurait échappé depuis des années. Alors comment un fruit du démon est parvenu à s'enfuir de son plein gré, ça c'est un mystère. Cependant, et avec du recul, je trouve ça parfaitement justifié que parmi toutes les catégories de fruits du démon, les Zoans sont ceux possédant une volonté propre. Que ce soit les Paramestias ou les Logias, aucun n'est autant lié à la vie d'un animal. La volonté des Zoans serait simplement la volonté des animaux ou des êtres enfermés dans ses fruits. Et en découvrant ça, je comprends beaucoup mieux les paroles de Kaido au sujet du fruit du démon de Yamato. De ce qu'on peut comprendre, il a eu beaucoup de mal à mettre la main sur ce fruit très précieux, étant donné qu'il s'agit d'un Zoan mythique. Tout porte à croire que la volonté du Okuchi no Makami tentait d'échapper au dragon Kaido. Parlons désormais de mythologie, mais pas de n'importe laquelle. Nika existait-il avant d'être un fruit du démon ? Je suis passionné par la mythologie des fruits du démon dans One Piece. C'est exactement le genre de question à laquelle je veux trouver une réponse, ou au moins tenter de m'en rapprocher le plus possible. Vous pourrez le constater sur ma chaîne, j'ai traité ce sujet à de nombreuses reprises, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Évidemment, la révélation du fruit du démon de Luffy, qui est en réalité un Zoan mythologique, m'a laissé sans voix. De toutes ces années à théoriser sur les fruits du démon, il y a malgré tout un scénario que je n'arrive pas à imaginer autrement, et qui collerait parfaitement avec cette révélation. Les fruits du démon comportent une âme, et sont le résultat d'une véritable malédiction. Et que d'une façon ou d'une autre, certains pouvoirs enfermés dans les fruits existaient bel et bien physiquement avant d'être bannis. Laissez-moi alors vous expliquer comment ce chapitre et la révélation de Nika pourraient cacher une histoire antique de non pas 800 ans, mais encore bien, bien plus ancienne. Le siècle oublié de One Piece est tellement important dans la chronologie de l'oeuvre qu'on en viendrait à penser que le monde a été créé en cette période précise. Que la vie n'existait pas, l'histoire était en pause, et que le seul événement d'ampleur mondial était la création du gouvernement mondial suite aux 100 années de vide. C'est bien évidemment faux, car même si tout semble orbiter autour du siècle oublié, le monde de One Piece a un véritable passé qui est autant, voire même plus intéressant dont nous prêtons trop peu attention. L'arbre d'O'Hara, symbole de la connaissance de ce monde, a plus de 5000 ans. Le palais royal d'Alabasta a plus de 4000 ans. Shandora a prospéré quant à elle il y a plus de 1100 ans. Et Zunecha vit depuis 1000 ans. Alors oui, il y a de ça plusieurs millénaires, le monde était déjà en pleine effervescence, et ma théorie serait que Nika en faisait partie à ce moment-là. Nika, le guerrier de la libération, aurait existé il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et aurait été enfermé dans un des premiers fruits du démon. En effet, lorsque Houssou a mentionné pour la première fois la croyance en ce mystérieux dieu libérateur, c'était bel et bien le nom de Nika qui ressortait. Le même nom que possède le Zoan mythologique de Luffy. Nika aurait alors réellement existé, vivant à une époque lointaine, et sa force et ses actes ont permis la libération de nombreux esclaves qui ont perpétué sa légende au fil du temps. Cependant, à un point particulier de la vie de Nika, et d'une façon ou d'une autre, il se serait retrouvé banni, exilé, maudit dans un fruit du démon. Lui ainsi que tous les éléments du plan terrestre, le feu, la foudre, la glace, et j'en passe. Le fruit de Nika serait peut-être même l'un des premiers fruits du démon ayant jamais existé, que le gouvernement mondial tente de cacher et détruire, afin que ce dieu solaire ne s'interpose plus dans leurs affaires, car Nika aurait toujours été l'ennemi des 20 royaumes et de leur pratique esclavagiste. C'est pour cette raison qu'on voyait sa silhouette avec une lance et une glaive, et qu'aujourd'hui, Luffy semble très proche de lui physiquement après avoir éveillé son fruit. Il a pris l'apparence du plus grand guerrier vivant autrefois, qui aurait subi une malédiction bien spéciale. Il se peut que vous n'adériez pas à l'idée que l'ancien dieu soleil fut transformé en fruit du démon. Alors rappelez-vous des paroles de Barbe Noire dans son combat contre Ace. En dévoilant l'ampleur des pouvoirs du Yami Yami Nomi, Barbe Noire est surtout parvenue à attirer le véritable corps d'un utilisateur du fruit du démon, la substance, sa vraie forme. Alors qu'on pourrait penser qu'il s'agit du corps fait d'os, de muscles et de sang, il s'agirait en réalité du corps démoniaque du fruit du démon. Plus encore, ça confirmerait les paroles de Shang-Ci Jabura. Le Roux disait des fruits du démon qu'ils étaient l'incarnation des démons des mers, donc des entités maudites. Jabura lui racontait la légende des détenteurs de pouvoir possédant en eux un démon. Pourquoi n'existerait-il pas ? Est-ce réellement une légende où, tout comme les dieux des armes antiques, les démons des fruits existaient bel et bien avant ? Si c'est le cas, ça collerait avec l'idée que Nika était véritablement un être humain avant de subir un maléfice l'enfermant dans un des fruits maudits de l'arbre légendaire. Et oui, car en plus d'être un Zoan mythologique, le Gomu Gomu nommi de Luffy provenait à l'origine de l'arbre légendaire. Cette information, nous l'avons eu pour la première fois dans l'un des deux prototypes de One Piece nommés Romance Dawn. Chacun de ces chapitres introduit Luffy d'une nouvelle façon dans sa quête de devenir le plus libre des mères. Dans ces deux chapitres, le Gomu Gomu nommi est très spécial. Dans Romance Dawn version 1, c'est donc sur l'arbre légendaire que ce fruit a poussé et comme tous les autres fruits, tous les 50 ans conférant des pouvoirs. Tandis que dans Romance Dawn version 2, le Gomu Gomu nommi, récupéré par Garp, alors pirate à la place de Shanks, est d'une valeur monétaire de 5 milliards de Berry, soit la valeur du Ope Ope Nommi et sa capacité à rendre immortelle une personne. Il ne fait plus aucun doute que depuis le tout début de One Piece et bien avant même que le premier chapitre soit publié, le Gomu Gomu no Mi était destiné à être bien plus spécial qu'un simple fruit du démon du caoutchouc. Par-dessus tout, dans la version 1, on fait mention de fruits, pas de fruits du démon. Cette nomination malveillante et diabolique n'existait pas à l'origine. Ce qui voudrait dire que tous les fruits du démon, à la base, ne se nomment pas vraiment les fruits du démon. Et tout comme le gouvernement mondial qui a changé le nom du Ito Ito no Mi modèle Nika, ils auraient ajouté la notion de démon aux fruits pour les diaboliser aux yeux des gens et créer de la peur afin que personne ne prenne le risque d'ingurgiter le fruit de l'ancien dieu du soleil. Car les fruits de l'arbre légendaire existeraient dans le monde de One Piece. Ce qui serait totalement compréhensible venant du gouvernement mondial, eux, les dieux, qui voient en chacun de leurs ennemis des démons. Depuis le début, le gouvernement aurait manipulé la vérité autour de ces fruits, autour du Gomu Gomu no Mi, simplement pour éviter que réapparaisse dans le monde le véritable dieu égaré et libérateur. Mais alors qu'en est-il de Joy Boy ? Quel est son lien avec Nika ? En effet, d'après la réaction de Zunecha dans le chapitre précédent et l'éveil de Joy Boy au même moment, tout porte à croire que le garçon joyeux, s'il n'était pas Nika, évidemment, aurait possédé le Ito, Ito no Mi modèle Nika. Joy Boy, dans sa jeunesse, aurait consommé ce mystérieux fruit du démon qui l'a mené à accomplir le fabuleux destin auquel il aspire et auquel Luffy aspire. Comme les Kozuki, qui à plus petite échelle, transmettent l'art de l'écriture et de la lecture du Pony Glyphe depuis plusieurs siècles, Joy Boy et Luffy se transmettent la volonté de Nika à travers leur fruit du démon, son fruit du démon. À croire que l'esprit de Nika, lorsque son fruit est éveillé, prend possession du corps de son utilisateur. Mais alors, de quelle époque viendrait Nika si cette théorie se confirme ? Eh bien, peut-être de l'époque où les trois races ailées de la lune sont descendues sur Terre. En effet, Ener a découvert sur la cité lunaire Bilka que les races ailées, telles que les Shandias, Kainpeiens, Bilkans et peut-être même Lunariens, étaient d'origine extraterrestre. Ils ont voyagé sur la Terre après avoir épuisé toutes les ressources de la lune. Nous n'avons malheureusement pas d'informations sur la chronologie exacte et précise de ce voyage. À mon sens, les êtres lunaires sont arrivés sur Terre il y a plusieurs milliers d'années. Peu d'indicateurs pour ça si ce n'est Shandora, qui est la cité des Bilkans, datant de plus de 1100 ans. Nika aurait fait partie de ce peuple, plusieurs raisons à cela, notamment la lance et le pagne, assez similaires au guerrier Shandia. Le fait que cette tribu priait le dieu Soleil lors des sacrifices, ou bien encore que Luffy a été représentée avec la silhouette de Nika à deux reprises dans l'arc de Skypeya. Nika aurait donc vécu il y a plusieurs milliers d'années lorsque les tribus ailées, dont les Shandia, ont débarqué sur Terre. Et d'une façon ou d'une autre, il aurait été emprisonné par un pouvoir bien particulier, dans un fruit qui traverse les époques pour trouver celui dont le destin est le cœur et d'être le plus libre au monde. Passons très brièvement à la partie d'Orochi et d'Iuri avant d'enchaîner et de finir sur celle de Barbe Noire. La scène était très belle et malgré le faible impact qu'a l'aura à côté d'un gear 5 et de l'éveil de Nika, je voulais rapidement revenir sur les paroles d'Iuri au sujet de son père. Même s'il se savait moqué et ridiculisé, Oden n'avait jamais arrêté de danser pendant 5 ans. Tout ça dans le but de libérer les esclaves de Kaido et Orochi. Vous voyez où je veux en venir ? Et si Oden dansait et riait toujours, justement pour prendre l'exemple de Nika et Joy Boy ? Il aurait voulu imiter ceux qui étaient capables de ramener la joie dans le monde et dont il a découvert l'histoire sur Laftel. Nika, dans tout le ridicule qui le compose, parvenait à libérer les esclaves et les faisait rire. Joy Boy, dans les mythes de notre monde, dansait au rythme des tambours pour apporter la joie aux esclaves. Oden sur Wano Kuni n'a cessé de danser et se ridiculiser pendant 5 ans pour libérer lui aussi des esclaves. S'il a agi d'une telle manière juste après avoir découvert la vérité du monde sur Laftel, c'est peut-être justement car il voulait donner à sa façon l'espoir aux opprimés comme était censé le faire Nika. Je trouve ce parallèle très beau et encore plus explicite sur les agissements d'Oden n'ayant cessé de danser pendant toutes ces années. L'ultime partie de cette review, le destin de Barbe Noire et Luffy, des ténèbres et du soleil. La révélation des pouvoirs du dieu solaire chez Luffy n'a fait que confirmer une évidence, Barbe Noire et Luffy sont liés. Teach lui-même le dit à la fin du chapitre 441. Le soleil ou les ténèbres, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le soleil étant Luffy, les ténèbres étant Teach. En effet, depuis leur rencontre, ces deux hommes partagent un destin qui ne cesse de s'entremêler. Pourtant j'ai cette impression, et encore plus suite au chapitre 1044, que leur histoire remonte elle aussi à plusieurs siècles. Il y a un principe qui existe dans notre monde que je voudrais vous faire comprendre, l'éternel retour. C'est un concept mésopotamien d'après lequel le monde et son histoire se déroulent de façon cyclique. Après un certain temps, plusieurs milliers d'années précisément, une même suite d'événements se répéterait et serait identique à la précédente avec malgré tout quelques différences. Évidemment c'est un sujet qui mériterait une vidéo à part entière, mais cette simple notion de base est suffisante pour comprendre que le monde de One Piece, écrit par Oda, a de grandes chances de se baser sur ce même principe. Le principal et plus simple exemple, la chute de l'ancien royaume et le vide de 100 ans. D'après Clover, ce royaume vivait en paix et prospérait jusqu'au jour où il disparut. S'ensuit l'apparition du gouvernement mondial et d'une nuit de 800 ans sur le monde avant que l'aube ne se lève à nouveau. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le monde a vécu une période de paix pour vivre une période de chaos avant le retour d'une période prospère. C'est d'ailleurs exactement ce que disait Robin Ayama sur Skypeya, l'histoire se répète sans cesse. Pour en revenir à Barbe Noire et Luffy, si ces deux personnages en viennent à être aussi profondément liés dans la symbolique du jour et de la nuit, c'est que Nika et Joy Boy devaient également avoir leur Barbe Noire à eux, à leur époque. Mais alors où va mener cette dualité entre Luffy et Teach ? Quelle sera la finalité de leur confrontation ? Tout est une question de fruits du démon. Si depuis deux ans je vous dis que Teach sait quelque chose de spécial à propos du Gomu Gomu no Mi et que nous apprenons aujourd'hui sa véritable nature, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Barbe Noire cherchait potentiellement et lui aussi le Ito Ito no Mi modèle Nika. C'est le chapitre 650 qui constitue pour moi l'un des plus gros foreshadows de l'histoire de One Piece. Jinbei explique au Mugiwara que Teach a lancé une traque des plus puissants fruits du démon. Chopper est apeuré en disant qu'ils vont s'en prendre à lui quand Usopp lui répond « Je crois qu'il s'en fiche du Ito Ito no Mi ». Sauf qu'aujourd'hui en découvrant que Luffy possède lui aussi le Ito Ito no Mi et que Usopp tient ce discours alors que ses mensonges deviennent toujours réalité, et si Teach était vraiment intéressé par le Ito Ito no Mi de Luffy ? Un fruit du démon légendaire redouté par le gouvernement et qui serait potentiellement le seul à pouvoir vaincre son Yami Yami no Mi, Teach a toutes les raisons de vouloir mettre la main sur ce fruit. C'est peut-être ça qu'il cherchait sur Drum quand il a détruit une partie de l'île avec son équipage. Il aurait entendu parler de la rumeur d'un utilisateur du Ito Ito no Mi, celui de Chopper, et s'y serait rendu pour tenter de le capturer en pensant qu'il s'agissait de celui de Nika. Pour aller encore plus loin, je suis persuadé que Luffy finira par perdre son fruit du démon en combattant Barbe Noire. Dans son duel face à Ace sur Banaro, Barbe Noire expliquait que son Yami Yami no Mi permettait d'aspirer le pouvoir du démon. Cette capacité serait celle qui lui a permis de retirer le fruit de Barbe Blanche, Teach parviendrait à extraire d'un corps le fruit du démon qu'il possède. Dans son combat final contre Luffy, le combat opposant le soleil aux ténèbres, ce dernier perdrait le pouvoir de son fruit du démon, mais réussirait malgré tout, à la simple force de sa volonté, à vaincre Barbe Noire et à lever l'op sur le monde. Merci à tous d'avoir regardé la plus grande et complète review de la chaîne, elle m'aura demandé un travail colossal, alors n'hésitez surtout pas à me soutenir en laissant votre meilleur like. En espérant qu'elle vous ait plu, je vous remercie à nouveau, et je vous dis à la semaine prochaine des bros. Peace ! Sous-titrage ST' 501